Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sentimentale et également générale. Je ressens que je vais avoir des messages généraux, donc voilà, prenez uniquement ce qui résonne. Avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir, si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté, on est sur de la guidance générale. Allez, on démarre, mes amours, likez la vidéo, abonnez-vous, commentez si vous vous sentez de nous partager des choses et voilà, on démarre. Allez, je vais aller voir déjà le message général, voilà, dans ta situation, pour ta vie. Quels sont les conseils des guides et plus particulièrement des starseeds ? Oh, on nous parle de lumière, on te dit qu'il est temps de révéler ta lumière au monde. On a des gens qui ont des choses à partager. Ok, j'ai des personnes qui sont canales, j'ai des personnes qui ont des choses à transmettre. J'adore. Qu'est-ce que tu dois transmettre au monde ? Dis-le-nous en commentaire. Ok. Allez, situation actuelle avec la personne de ton cœur. Situation actuelle avec la personne de ton cœur, qu'en est-il ? Ok. Alors là, on dit qu'avec la personne de ton cœur. Oh, c'est trop poupie. Là, c'est comme si tu vois, on avait le fait d'être patient ou patient dans une situation avec la personne de ton cœur. Est-ce que vous avez des choses de prévues ensemble, des choses à organiser, des choses à matérialiser ? Là, vous avez en ce moment l'aide des anges pour vous aider dans une situation avec la personne de ton cœur. Ok. Est-ce qu'il y a un plan d'action ? Qu'est-ce que vous prévoyez là ensemble, tous les deux ou toutes les deux ? J'ai une personne sur qui tu peux compter. Et toi, je te vois vraiment avec un grand cœur. Vraiment une personne loyale, gentille, avec un grand cœur. Oh, bon ben voilà, on te dit que vous allez recevoir un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau du divin. Et on vous dit de l'accepter avec humilité et gratitude. Là, on a des personnes vraiment qui vont être comblées. Vous allez recevoir un cadeau du divin avec la personne de ton cœur. Un vœu exaucé. Vraiment. Il y a quelque chose de très prospère pour vous. Et vous avez l'aide du divin. Donc n'hésite pas à demander l'aide du divin dans une situation pour le couple, pour la famille. Je ne sais pas ce que tu souhaites matérialiser, ce que tu as demandé. Mais demande de l'aide à tes anges. Ils sont là. Ils t'écoutent. Ok. Pour certaines personnes, on te dit peut-être que tu vas recevoir. Peut-être que tu donnes beaucoup aux gens. Peut-être que tu fais partie d'une association caritative. En tout cas, reçois avec humilité, avec gratitude. Et un jour, ce sera à toi de donner en retour. D'accord ? Et là, ça c'est pour toi. On te dit que tu es une personne extrêmement intuitive. Je l'avais. Et vraiment, on te dit tout ce que tu ressens au fond de toi n'est pas anodin. D'accord ? Écoute-toi. Et écoute ton intuition qui te guide vers le bon chemin. C'est comme si tu allais avoir à prendre des décisions. Et on te dit ne prends pas des décisions impulsives. Peut-être qu'il est temps d'ordonner tes idées. De mettre en place un plan d'action. Et ensuite de faire les choses. Pas de manière impulsive, mais de manière réfléchie. Et on te dit d'être patient ou patiente avec toi-même. J'ai le deux. Pour certaines personnes, j'ai certaines personnes qui peut-être écrivent ou enseignent ou étudient quelque chose en ce moment. Pour certaines personnes, cela peut faire référence également à la signature de quelque chose. D'un partenariat, d'un contrat, d'un engagement quelconque, tu vois. À toi d'interpréter les choses. Ou de t'engager envers toi-même ou quelque chose. Ou une cause. Oh, j'adore. Bon bah, j'ai vraiment les amoureux. Ah, c'est trop poupie. Toi, je pense que dans ta situation, dans ton couple, avec la personne de ton cœur, vraiment, ça se passe bien. Vous avez des projets ensemble. C'est magnifique. Et on te dit de laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de toi, de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Magnifique. Là, j'ai vraiment des personnes qui... Soit c'est avec la personne de ton cœur, soit elle arrive. Oh, j'adore. C'est comme si, en fait, tu avais attendu quelque chose depuis très longtemps. Et ça y est, c'est là. Alors, cela peut être la concrétisation de quelque chose avec la personne de ton cœur. Cela peut être un projet que vous réalisez ensemble. Cela peut être aussi le fait d'avoir demandé à rencontrer une personne comme cela. Et ça y est, enfin, elle arrive. Ou à retrouver quelqu'un qui revient. Mais là, pour moi, vous êtes en fusion avec la personne de ton cœur. Ça se passe bien. Que peut-on me dire, là, pour mes amours, s'il vous plaît ? Ce qui vient vers vous, avec la personne de votre cœur, pour toi qui me regardes, s'il vous plaît. C'est... J'adore les énergies dans lesquelles on est, là, aujourd'hui. C'est très romantique. C'est très beau. C'est le fait d'être en ouverture, le fait de récolter, le fait d'être en partenariat, d'être à deux. Peut-être que le chiffre 2, le chiffre 6, te parle. Que peut-on me dire ? Oh, ok. Plusieurs possibilités. Soit on fait référence à une personne avec qui tu as rompu, avec qui il y a beaucoup de passion, et vous allez finalement comprendre le pourquoi cela s'est passé comme cela, et vous retrouver. Soit tu mets un terme à quelque chose de douloureux, de toxique, où il y a eu des questions de séparation avec la personne de ton cœur, où il y a déjà eu des séparations, et vous allez uniquement vers l'abondance. C'est comme s'il y avait un renouveau, mais un renouveau qui était extrêmement joyeux, extrêmement passionné, de l'action qui mène à l'abondance, à la récolte. Et tu vois, il y a le soutien de l'invisible dans la situation. Et pour d'autres personnes, il se peut qu'une rupture, après une rupture de quelque chose de passionné, quelque chose de douloureux, tu retrouves quelqu'un, et cette fois-ci, c'est la bonne personne, c'est la récolte de la bonne personne. En tout cas, on me dit vraiment que tu es une âme très sensible, quelqu'un de très empathique, quelqu'un qui donne, quelqu'un qui transmet quelque chose dans le regard qui est extrêmement puissant. Et avec les mains, pour certaines personnes. Ah, et tu vois, elle tient le monde dans ses mains, entre ses mains. C'est comme si tu avais la possibilité de manifester en co-créant avec l'invisible. J'ai la trinité, ok. Peut-être que le 3 te parle, le 34, le 7, le 7 plusieurs fois, donc il y a beaucoup de protection pour toi. Et la chance. Pour certaines personnes, il se peut que tu aies cadenassé ton cœur pendant un long moment et que tu te libères de cela enfin. Et on te dit de prendre ton temps, de prendre le temps dans la situation. avec une personne. Prends ton temps. Prends le temps de savourer. Oh, j'ai l'amour. Alors, s'il n'y a personne dans ta vie, l'amour arrive. Vraiment. Et tu vas prendre ton temps, tu vois. Prendre du temps pour toi seul également. On a des personnes aussi qu'on t'invite à lâcher, tu vois, le passé, une rupture en particulier, quelque chose qui a été douloureux. Là, pour moi, j'ai la récolte et j'ai l'abondance. Alors, j'ai clairement des personnes qui vont récolter une somme d'argent aussi. Ok. Je vois beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Oh. Ok. Ok. Bon. J'ai plusieurs énergies dans tes énergies. Ok. Il est possible qu'il y ait eu une situation qui t'ait mise à terre ou qui t'ait pris la tête ou qui était très difficile à porter, à dépasser également. Et là, moi, pour moi, ce qui vient à toi, c'est vraiment une personne... Je vois une personne avec beaucoup de sagesse, une personne... Alors, peut-être un engagement pour certaines personnes, voilà, ou une personne qui va venir s'engager. Je vois une personne très abondante, ton autre. Une personne, certainement, alors, soit très fortunée, soit une personne qui travaille énormément à sa réussite, mais pour moi, c'est une personne qui ne manque de rien, qui est très abondante financièrement, ou qui a peut-être, voilà, des biens matériels, mobilier, immobilier. une personne très abondante. Une personne, tu vois, qui va venir pour un engagement. Et c'est comme si, toi, tu avais besoin de réfléchir ou de faire connaissance avec cette personne, si c'est une nouvelle personne, voilà, tu vas prendre ton temps. Ou alors, si c'est la personne avec qui tu es, tout simplement, avec qui tu fais ta vie, c'est comme s'il y avait un choix à faire dans une situation, une incertitude par rapport, alors, soit tu as deux énergies, quelqu'un de plus âgé que toi, quelqu'un de plus jeune, d'accord ? Jeune d'esprit. Soit tu es avec quelqu'un avec qui tu as construit ta vie et il y a une autre personne qui va venir ou qui va peut-être te séduire ou qui va peut-être te plaire, c'est possible. Soit si ça ne te parle pas du tout, d'accord ? Que tu n'as pas du tout de deux énergies mais que tu as juste la personne de ton cœur qui est abondante, etc. On a quelque chose qui va vous demander à tous les deux ou à toutes les deux de faire un choix dans une situation et c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement et les choses vont avancer assez rapidement. C'est comme si en fait vous alliez avoir un choix donc interprète en fonction de ta situation, ok ? En tout cas, il y a la notion de choix. Soit à deux, vous avez à faire un choix, soit toi, tu as à faire un choix. Quelque chose qui va arriver très vite, quelque chose qui va te prendre la tête et tu ne vas pas savoir quoi faire. Tu vas te sentir comme bloqué dans la situation et ensuite les choses vont avancer très vite. Pour certaines personnes, ça peut être le fait d'avoir une réussite, une récolte, quelque chose qui va vite, quelque chose qui passionne, quelque chose qui amène beaucoup d'abondance, d'accord ? Ça peut être également un déménagement pour certaines personnes ou le fait de bouger ou le fait de voyager ou le fait de devoir mettre en action quelque chose. En tout cas, toi, après cela, après cette période de doute, cette période d'incertitude, peut-être le fait de jongler entre deux choses, entre deux activités, entre deux personnes, entre deux métiers, entre deux loisirs, enfin je ne sais pas, les choses vont aller vite, vont avancer et toi, tu seras sûre de toi dans ce que tu vas mettre en place. J'ai beaucoup d'énergie de voyage, de déplacement, quelque chose vraiment qui vous forme un couple impérial, soit avec la personne de ton cœur, soit avec cette nouvelle personne, soit avec cette personne en tout cas que tu choisis. Toi, tu vas faire le choix de la stabilité, de la personne avec qui tu construis sur le long terme. C'est ce choix-là que tu vas faire et c'est ce choix-là, si tu ne le fais pas, tu gardes toujours ton libre-arbitre, nous sommes bien d'accord, surtout sur une guidance générale sur YouTube et de manière générale, en guidance privée, tu gardes tout le temps ton libre-arbitre, on est bien d'accord, ce sont les énergies. En tout cas, ce qui est conseillé, c'est de faire le choix de la stabilité, de faire le choix de la personne avec laquelle tu pourras construire sur le long terme. Ok ? Et de t'engager à la personne avec laquelle tu pourras construire sur le long terme. Ouais. Et pour certaines personnes, si vraiment vous n'avez personne dans le cœur, même si, voilà, vous regardez quand même une guidance sentimentale, il y aura peut-être certaines personnes qui regarderont et à qui ça ne parlera pas ou qui ne souhaitent pas cet amour-là ou qui sont bien seules avec elles-mêmes, à ce moment-là, cela peut être aussi le fait de retrouver un équilibre dans ta vie en toi-même, au global. D'accord ? Et un équilibre entre tes énergies yin et yang. Ok. Hum. Pour certaines personnes, on me dit, j'ai vraiment la récolte, j'ai les pentacles, j'ai la prospérité, je ne sais pas ce que tu as fait ou ce que tu mets en place, mais en tout cas, ça fonctionne super bien. Vraiment. Moi, pour moi, là, il y a une personne qui a des sentiments qui a des sentiments pour toi. J'ai des personnes qui quittent une situation, qui quittent quelque chose qui émotionnellement est difficile à vivre ou des choses cachées ou secrètes. Ok, quoi d'autre ? Conclusion. Pour mes amours, conclusion de ce tirage, s'il vous plaît. Magnifique. Regarde, je te montre. pour moi, j'ai des personnes qui vont recevoir une proposition concrète dans une situation d'une personne ou alors dans un tout autre domaine de vie, parce que je t'ai dit qu'il y aurait du général, et tu vas récolter. Vraiment. Je te vois travailler à quelque chose. J'ai des personnes qui vont épargner, des personnes qui vont se préserver dans une situation, des personnes qui vont être très réfléchies dans leurs investissements possiblement aussi, ou alors dans leur investissement dans une relation. Tu vois ? J'ai une personne qui se protège, qui a appris de ses erreurs. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux te dire là ? Alors là, je vais prendre juste du général, ok ? En général, qu'est-ce que je peux te dire là ? Ce qui vient à toi. On te dit que tu es protégé dans la situation, protégé de tout ce qui peut être négatif ou tout ce qui est hors de ton contrôle. Tu es protégé. Oh, j'ai des personnes qui vont partir en vacances. Dites-moi où vous partez. Ou qui programment leurs vacances ou qui vont prendre un temps de repos. On a des personnes qui, possiblement, peut-être sont jalouses ou, je ne sais pas, des personnes négatives peut-être autour de toi, autour de la relation, mais tu es protégé. On te dit qu'il y a vraiment du pain sur la planche. Il va y avoir beaucoup de travail à fournir là. à toi de voir si c'est un travail intérieur ou si c'est un travail, si c'est vraiment le volet professionnel pour toi ou si c'est un travail dans ta relation. Tu vas recevoir une annonce, une nouvelle. Il va y avoir une nouvelle qui va venir à toi. Oh, on te dit vraiment de faire quelque chose de risqué, de prendre le risque de sortir de ta zone de confort et de saisir une chance qu'il va y avoir. Ok. Et ça va être une prise de risque pour toi. J'ai l'amour. J'ai l'amour. J'ai l'affection. J'ai le fait de prendre soin de toi, d'une personne. Il y a peut-être des choses qui vont être des mises à l'épreuve. Tu vois, il va y avoir peut-être des situations qui ne vont pas être faciles à gérer, mais c'est pour du mieux. Alors, il y a certaines personnes qui vont peut-être être déçues d'un ami, d'une amie ou d'un amoureux. Tu vois. Ok, peut-être une personne qui ne tiendra pas parole. Ok. Oh, j'ai une situation qui va vraiment t'exciter, te plaire énormément. On te dit vraiment de garder ta vie équilibrée. Tu vois, d'équilibrer les choses. Tu vois, tout à l'heure, on te disait prends ton temps. Moi, je t'ai dit fais le choix de la stabilité et ne laisse personne déséquilibrer ce que tu ressens. Ok ? Ou ta vie. On va avoir une influence négative. On a certaines personnes qui ont soit une relation que ce soit, enfin, peu importe relation, peu importe le domaine de vie, mais il y a une personne, une femme ou un homme avec des énergies féminines, avec des cheveux blonds, gris, ou blanc qui fait partie de ta vie. Ok, bon, clairement, on te dit tu as l'abondance. Tu as l'abondance sur toi, tu vas avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses matérielles. Concrètement, tu ne manques de rien, tu es très abondant ou abondante dans la situation. Donc, si tu as des doutes, c'est ultra positif. j'ai beaucoup beaucoup de pentacles, beaucoup de prospérité. Vraiment, 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 vraiment. C'est un truc de dingue. Ok, alors, on a des personnes, on te dit, qu'il va y avoir quelque chose d'important, qui va venir dans ta vie, soit un nouveau travail, soit une évolution dans quelque chose. Ok. Ok, on te dit qu'il est possible qu'il y ait quelqu'un qui se mette en travers de toi et d'un ami ou de quelque chose que tu veux. Ok. Il y a des personnes qui vont avoir peut-être mal au cœur ou une peine de cœur ou quelque chose qui va leur faire mal au cœur par rapport à une personne ou quelque chose qui ne fait plus partie de ta vie. Voilà. Cela peut être également le fait d'avoir du mal à laisser aller un passé, une personne, une situation à faire le deuil de quelque chose. Ok. Allez, on termine. Oh, j'ai l'engagement. j'ai le mariage. Alors, soit il y a carrément un engagement, un mariage qui vient à toi, d'accord ? Soit cela peut être le fait de t'engager dans une situation. Ça peut être, je te l'ai dit tout à l'heure, le fait de signer quelque chose, un partenariat, s'engager à quelque chose. En tout cas, on a des signatures, on a des engagements qui viennent. Et tu vois, on te dit, n'hésite pas à aller rechercher l'information, les informations qui vont t'aider dans une situation ou aller rechercher de l'aide ou à en apprendre plus. Ah, là, on dit pour certaines personnes, si tu signes un contrat, si tu signes des choses, n'hésite pas à lire les petits caractères, à négocier, à demander certaines choses. Ok. Bon, c'est trop beau. Bon, j'ai la naissance de quelque chose, soit carrément la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet ou d'un nouveau business ou d'une nouvelle opportunité de business. J'adore. Très bien. Et là, on parle de karma. On te dit que tu vas recevoir ce que tu as semé. Tu vas récolter ce que tu as semé. De manière générale, quand on fait le bien, on reçoit du bien et quand on fait le mal, évidemment, on reçoit le mal. Mais ça, si vous regardez ma chaîne, vous êtes de belles personnes, alors vous allez recevoir un karma positif. Bon, j'ai clairement des personnes qui, par rapport à leur maison, soit il y a une nouvelle maison, un nouveau domicile ou de nouvelles énergies ou alors tout simplement, tu vas faire des changements chez toi, tu vas refaire la déco, la peinture ou tu vas renouveler les énergies. En tout cas, on met un coup de balai sur l'ancien et on va vers du nouveau. J'ai des personnes qui font des travaux aussi, possiblement. Ok. Bon, mes amours, je vais juste terminer par un message du petit oracle des anges. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire ? En conclusion, j'adore. J'adore ce tirage, il est magnifique. Dites-moi en commentaire ou liker ou mettez-moi juste en commentaire un cœur ou un soleil. Ça montre que ça vous plaît, moi ça me fait plaisir, ça aide la chaîne également. Voilà quoi, c'est que du positif. Ah ! Elle s'est retournée, elle s'est remise dans le taquet, donc non. Ah, là elle a sauté. L'archange Sandalfon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. C'est ce que je te disais. Oh ! Nous avons le changement, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissante de ce qu'elle était et de ce qu'elle sera. Et nous avons la vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle et de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Oh ! J'adore ! Et nous avons cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Vas-y avec le cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dicte ? On t'a dit que tu étais une personne très intuitive. Écoute-toi dans la situation. Ce sera toujours juste. Ce que l'on fait avec le cœur, ce que l'on fait sincèrement, nécessairement est bon pour nous. Vraiment. il faut faire les choses avec le cœur. Il faut s'écouter profondément et être dans l'amour car l'amour est la plus belle des énergies. Je sais que vous comprenez ce que ces mots signifient. Ouvrir son cœur. Mes amours, j'espère que cette guidance a résonné en vous, qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a fait du bien, qu'elle vous a apporté les confirmations ou certaines réponses à des questionnements que vous pouviez avoir. Dites-le-moi en commentaire, likez, abonnez-vous. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Moi, je vous adore, je vous aime. Je prends beaucoup de plaisir à vous faire les guidances quotidiennement et à vous accompagner au quotidien. Je dis un grand merci, merci, merci infiniment à toutes les personnes qui me font confiance, à toutes les personnes qui me soutiennent à toutes les personnes qui se soutiennent les unes les autres, qui sont des personnes avec un esprit communautaire, avec un esprit d'amour, de gratitude et de partage. Merci d'être de merveilleuses personnes. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. et je vous remercie. Merci. Merci.